Avec Hassan Kassimi, on revient sur ses décisions de la Cour de justice internationale, ses mandats d'arrêt, également le tribunal pénal international qui cèdent sous la pression internationale. Le sionisme international avait programmé depuis fort longtemps de faire disparaître le peuple palestinien. L'idéologie sioniste construite sur les décomptes du nazisme tire sa substance de la Torah, écrite des mains de rabbins fossoyeurs, ayant posé comme sentence divine de tuer tous les peuples qui ne se soumettraient pas à la domination judaïque. Ces nouveaux nazis qui dirigent l'entité sioniste sont tous nés en Occident, dont les origines avec la Palestine n'ont jamais été établies. La très forte pression internationale qui a mobilisé tous les peuples du monde a marqué définitivement l'effondrement mondial de l'idéologie sioniste, Acculés de partout, la Cour de justice internationale et la Cour pénale internationale viennent de sauver leur honneur et de changer la face d'une guerre d'extermination nazie. Kerim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, vient de demander aux trois juges de cette instance d'émettre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Benjamin Yataro et du Avgalan. Les trois juges doivent se prononcer dans le délai d'un mois pour sceller définitivement le sort de ces deux criminels. « La justice internationale ne doit pas faire d'amalgame pour ne pas mettre sur le même pied d'égalité le colonisateur et le colonisé seuls habilités à revendiquer le droit de se défendre. » Et sur le pas de la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale a pris aussi une ordonnance faisant injonction à l'entité sioniste d'arrêter immédiatement son offensée militaire à la fin. Ce qu'on peut dire au sujet de cette justice internationale est que celle-ci a pris beaucoup de retard pour s'impliquer de manière effective dans ce drame en vue d'arrêter tous les génocides en Palestine. Cet attermoiement de ces deux cours de justice a été interprété par l'entité sioniste comme un feu vert pour tuer massivement les Palestiniens. Cela a été perceptible dans les déclarations des chefs de guerre sionistes qui n'ont cessé de marteler que l'ordonnance de la Cour de justice internationale n'a porté aucune accusation ou condamnation formelle à l'égard de l'entité sioniste. Reprise La Cour de justice internationale n'est pas allée jusqu'au bout de son raisonnement juridique alors qu'elle avait dans son ordonnance formellement répertorié tous les éléments du crime de guerre et de génocide fin de la reprise. Beaucoup d'analystes avaient relevé avec beaucoup d'amertume cette pression occidentale sur la justice internationale pour que l'entité sioniste ne soit pas formellement condamnée. Nous ne pouvons pas douter un instant de l'impartialité des juges du TPI qui vont, sans l'ombre d'un doute, lancer des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou et tous ses comparses. L'Amérique, dans sa fuite en avant, menace le procureur général du TPI et des magistrats de cette instance pour ne pas franchir le rubic, sachant très bien que la justice internationale rattrapera tôt ou tard ceux qui ont soutenu le criminel Netanyahou. L'Amérique est interpellée vivement pour ne pas user de son veto colonial au sein du Conseil de sécurité pour laisser le cours de la justice internationale se dérouler sans obstacle. Malgré les décisions des deux cours de justice internationale, Netanyahou et son cabinet de guerre continuent, dans leur arrogance, leur maîtris, leur duplicité, de tuer massivement, sans foi ni loi, méprisant et défiant l'humanité tout entière. Il est vivement demandé aux 127 pays signataires du traité de Rome de s'impliquer activement pour procéder à l'arrestation de Netanyahou et de tous ses comparses et de les mettre sans attente à la disposition de la Cour pénale internationale. L'Occident doit prendre rapidement des sanctions économiques contre cette entité sioniste. La FIFA doit aussi se mobiliser pour exclure l'entité sioniste de toutes les manifestations sportives internationales, notamment les Jeux Olympiques de Paris. Merci Hassan Kassim, ici c'était la chronique politique, rendez-vous demain à la même heure sur LG, chaîne 3 et 7.